Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la lutte de son pays contre les groupes combattants serait impitoyable. La Turquie a lancé mercredi une double offensive contre Taesh et la milice kurde. Mais comme nous le rapporte Nathalie Carnet, les gens craignent que ce mouvement ne complique la situation en Syrie et en Turquie. Des milliers de personnes acclamaient le président turc alors qu'il répétait son engagement à éliminer la menace terroriste le long de la frontière turque avec la Syrie. Une semaine plus tôt, un attentat suicide avait fait trembler Gaziantep en tuant plus de 50 personnes lors d'un mariage. Monsieur Erdogan avait alors accusé Daesh d'être à l'origine de l'attaque, mais la Turquie a une autre cible en tête. Nous allons apporter tout le soutien nécessaire pour nettoyer Daesh de Syrie et d'Irak. C'est pour cela que nous sommes présents à Jarablus, c'est pourquoi nous sommes présents à Bachika et nous prendrons nos responsabilités dans d'autres régions si cela est nécessaire. Nous avons suivi la même volonté de nous débarrasser de l'aile syrienne séparatiste du parti de l'Union démocratique. Notre lutte se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons éradiqué cette organisation terroriste. La Turquie a déclaré que plus tôt dans la journée et seulement à quelques kilomètres de là, un avion de combat turc avait tué 25 combattants kurdes des unités de protection du peuple. Un groupe de surveillance syrien a déclaré que 35 civils étaient morts suite à des frappes aériennes et d'artillerie turque dans la même zone. Samedi, un soldat turc a été tué et trois autres ont été blessés dans une attaque à la roquette sur des chars d'assaut turc au sud de Jarablus. La Turquie accuse les unités de protection du peuple d'être à l'origine de l'attaque. La récente confrontation avec les forces kurdes des unités de protection du peuple ne fait qu'enfoncer un peu plus la Turquie dans la guerre civile syrienne. En Turquie, nombreux sont ceux qui craignent les conséquences négatives de cette opération sur la sécurité du pays. Les attaques sur le sol turc se sont intensifiées depuis qu'Ankara a démarré sa campagne en Syrie. Samedi, des roquettes sont tombées sur un point de contrôle de police à l'extérieur de l'aéroport de Diyarbakir, une grande ville du sud-est de la Turquie. Des représentants turcs suspectent les combattants kurdes d'en être responsables. Quelques jours plus tôt, le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a revendiqué la responsabilité d'une explosion mortelle dans un commissariat de police également dans le sud-est de la Turquie qui a tué 11 officiers de police et en a blessé bien plus. « N'importe qui d'entre nous, n'importe quand pourrait être attaqué dans notre pays. C'est parce que nous les combattons qu'ils vont nous attaquer avec tout ce qu'ils ont et avec toute leur force. Ils pourraient faire n'importe quoi, je ne me sens pas en sécurité. » « Cela va certainement augmenter la menace contre la Turquie, mais nous ne pouvons pas nous réfugier derrière la peur que quelque chose arrive. Si nous n'éradiquons pas l'entité, je pense qu'il y aura des problèmes encore plus importants dans l'avenir. » Le gouvernement syrien a dénoncé l'incursion turque en Syrie comme étant une violation flagrante de sa souveraineté. La Turquie considère que l'opération Euphrat Shields est une action défensive nécessaire pour empêcher les attaques terroristes kurdes ainsi que l'installation de bastions de Daesh en Syrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !